Bienvenue sur le podcast de votre magazine APEC RH dédié à la rémunération des cadres. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Poirot, sociologue, docteur en management et fondateur de Midori Consulting. Mathieu, bonjour. Bonjour. A l'occasion de la parution des études annuelles APEC sur le salaire des cadres, il apparaît intéressant d'analyser avec vous les ressorts psychologiques engendrés chez les cadres. Pourquoi la rémunération est-elle, dans le sens commun, un sujet de crispation ? Et depuis quand ? Donc effectivement, la rémunération, ça a toujours été un sujet de crispation, même au Moyen-Âge, tout simplement parce que la rémunération, c'est l'un des premiers indicateurs de notre statut social. Et le statut social, c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous, tout simplement parce que ça indique notre place dans la société. Et plus on est en haut de la société, plus on se porte bien. Et en tout cas, on peut penser ça. Donc, il y a toujours eu cette crispation, cette envie d'en avoir plus. Le deuxième point, c'est que quand on travaille, l'employeur va nous rémunérer pour un travail qui est normalement théorique, c'est-à-dire celui qui est prescrit au niveau de l'organisation du travail. Et généralement, on va en faire plus, ce qu'on appelle le travail réel, pour justement permettre que le travail puisse se réaliser. Ce travail, il est un peu caché. Et généralement, on a l'impression qu'on n'est pas rémunéré pour ce travail en plus, ce qui va créer un sentiment de dette psychologique. On a le sentiment que l'employeur ne paye pas complètement pour notre contribution. Plus concrètement, quels sont les ressorts psychologiques que cela actionne ? Donc, effectivement, le ressort psychologique que la rémunération actionne, c'est la comparaison entre le travail réel et le travail prescrit. Il y a vraiment quelque chose qui est assez essentiel, que ce soit pour les RH ou pour les managers. On est de plus en plus dans un management qui est orienté vers le résultat, ce que j'appelle du management par fichier Excel. On regarde ce qui est orange, vert, rouge. On oublie quelque chose qui est les efforts que font les collaborateurs par rapport à leur travail. Donc, une bonne pratique, c'est vraiment d'équilibrer la récompense, y compris au niveau de la rémunération, sur la contribution et pas uniquement sur le résultat. Vous pouvez très bien avoir un collaborateur qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas forcément obtenu de résultats, mais qui a quand même fourni beaucoup d'efforts. C'est important, s'il voulait qu'il soit motivé et satisfait, de pouvoir aussi récompenser cet engagement. À partir du 1er janvier 2019, le prélèvement de l'impôt à la source va mettre en évidence un décalage entre revenu estimé et revenu perçu. Quelle piste pour désamorcer ce ressenti ? Je pense que le point, c'est de ne pas forcément se focaliser sur le revenu en lui-même, mais sur la manière dont on l'explique. On sait par exemple que s'il y a une rémunération qui va être moindre ou moins élevée, si on l'explique et qu'on est capable d'être transparent dans la procédure, les gens vont être déçus mais pas frustrés. Alors qu'au contraire, quand on a par exemple un revenu qui est moins que ce qu'on attendait, mais qu'en plus ça manque de transparence et d'explication, les gens vont être déçus mais frustrés dans la durée. On sait même que ça a un impact sur le sommeil des personnes. Donc vraiment, un des points très importants dans ce contexte, ça va être d'expliquer, d'être transparent, de donner de l'information pour que les salariés, les collaborateurs puissent comprendre ce décalage. Et bien sûr qu'il y aura des déceptions, mais ça évitera les frustrations à long terme. La question de la rémunération est donc un sujet qui fait débat, notamment en entreprise. En tant que psychologue, auriez-vous quelques conseils pour nos auditeurs ? Vous avez carte blanche. Alors question du salaire, c'est une question qui est complexe, qui est importante dans le milieu de l'entreprise. Pour les RH, pour les managers, pour les dirigeants, pour les cadres, c'est vraiment un sujet assez central. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, il n'y a jamais de rémunération purement objective. Elle est toujours en partie le fruit d'une perception. Ça, c'est un point essentiel. Cette perception, elle est basée sur une comparaison sociale. Par exemple, dans mes interventions, j'ai pu avoir des traders qui s'estimaient mal payés en touchant 300 000 euros par an. Tout simplement parce que leurs collègues en Angleterre touchaient un million par an. Pour un travail égal. Donc effectivement, le premier point, c'est que dans le salaire, on se compare, on a toujours ce qu'on appelle un point d'ancrage. Et c'est en fonction de ce point d'ancrage qu'on va déterminer si notre rémunération est équitable ou pas. Ce n'est pas dans l'absolu. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est qu'au niveau du cerveau, on a un mécanisme qui n'est pas toujours à l'avantage du bonheur. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, très vite, on s'y habitue. Pourquoi est-ce que le cerveau fonctionne par contraste ? Donc on a une belle voiture. Très vite, l'effet de cette belle voiture va diminuer dans le temps. Et on va vouloir acheter une voiture plus grande ou plus puissante. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir changé son ancrage. On va revenir sur un statut social plus élevé. On a une belle maison, très bien. Mais il suffit que le collègue ait une maison beaucoup plus grande. Tout d'un coup, on va trouver que notre maison est un peu petite. Et c'est pareil sur la question du salaire. Donc finalement, on est toujours un peu déçu. On a toujours l'impression de ne pas forcément gagner assez. Alors ça, c'est si, au niveau du salaire, on se concentre uniquement sur ce qu'on appelle la motivation externe. Et c'est là où, au niveau des RH et des managers, il faut bien prendre en compte cet aspect-là. Ce qui va augmenter le bien-être, la satisfaction des gens, c'est surtout la motivation interne. C'est-à-dire le fait qu'on se fasse plaisir dans notre activité. La meilleure des rémunérations, c'est quand même le fait de se faire plaisir au travail. Parce que si on travaille uniquement pour l'argent, la plupart du temps, on est un peu malheureux quand on vient au travail, même si on est bien payé. Il y a tout un tas d'acteurs, de professionnels extrêmement bien payés qui sont malheureux, malgré des salaires qui sont mirobolants. Parce que ça leur plaît plus ce qu'ils font. Donc la vraie rémunération, c'est la motivation interne. Et on voit bien que chez de nouvelles générations, il y a un vrai sujet qui est autour du sens. Les nouvelles générations ont été dans des écoles, des modes aussi d'accompagnement de la part de leurs parents, qui étaient beaucoup plus dans de la motivation intrinsèque, interne, où la question, c'est la question du sens. Est-ce que je me fais plaisir ? Est-ce que je suis dans le kiff ? Est-ce que je suis dans l'effet waouh ? Est-ce que j'ai du plaisir ? Voilà, ma rémunération est là-dessus. Pourquoi ? C'est aussi une génération qui sait qu'elle est quand même plutôt habituée à un état de précarité, et où l'aspect purement de matérialisme est en train d'évoluer vers peut-être des choses un peu plus autour de la question du sens. Donc on voit bien aussi qu'il y a une évolution dans les nouvelles générations par rapport à ces pratiques. Ça ne veut pas dire que la question de la rémunération n'est pas importante, mais elle devient peut-être un peu plus équilibrée avec des questions de rémunération qu'on pourrait dire psychologiques. La deuxième rémunération dite psychologique qu'on peut avoir et qui est très importante au niveau du salaire, c'est la qualité du management. Quand on a un bon manager, quand on a un manager bienveillant qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser, c'est la meilleure des rémunérations, tout simplement parce que ça va vous donner envie de progresser, ça vous met dans de l'émotion positive. Et au contraire, on sait notamment par une théorie économique qui s'appelle la théorie des compensations, que plus on a des mauvaises conditions de travail et un mauvais management, plus on va se focaliser sur la question du salaire comme compensation à ce mal-être. C'est-à-dire que quand les salariés se crispent sur la question salariale d'une entreprise, la plupart du temps c'est un indicateur que sur les autres types de rémunération, ça ne se passe pas très bien. Parce que finalement, on connaît tous des contextes dans lesquels les collaborateurs, ce n'est pas l'endroit où ils sont le mieux payés, mais ils restent. Pourquoi ? Parce qu'ils se font plaisir et ils ont une vraie qualité relationnelle au niveau managérial et avec leurs collègues. Donc c'est sûr que quitter cet endroit, c'est un peu compliqué. Au contraire, on connaît tous des endroits, des agences, des gens qui ont des beaux métiers, qui gagnent très bien leur vie et ils ne rêvent que d'une chose, c'est de partir, parce qu'il y a une mauvaise condition de travail, le management est épouvantable, et donc on va tout axer sur la question salariale. L'autre point aussi, c'est que le salaire, c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Et ça, on l'oublie souvent. Il y a ce qu'on appelle dans la théorie de la justice organisationnelle, trois niveaux qui expliquent la perception du salaire. Il y a effectivement le décalage qu'on évalue entre sa contribution et sa rétribution. C'est vraiment un premier niveau d'estimation. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle aussi, ça c'est la justice distributive, le deuxième, c'est ce qu'on appelle la justice procédurale. C'est est-ce qu'on m'a expliqué les choses de manière équitable et transparente ? Parce que si effectivement, on me dit, tiens, cette année, tu ne veux pas être augmenté, mais on ne m'explique pas pourquoi, ou je sens bien qu'il y a quelque chose qui est caché, ou que ce n'est pas complètement transparent, je vais le vivre beaucoup plus douloureusement que si on est capable de me donner une vraie explication, et surtout que je puisse donner mon avis. La pire des choses, c'est de ne pas, ce qu'on appelle l'effet voix, quand les salariés peuvent donner leur avis sur la rémunération, ils s'en portent beaucoup mieux. Donc par exemple, comme on peut le voir dans ce magazine, c'est très intéressant de voir des nouvelles approches collaboratives dans lesquelles, effectivement, le collaborateur ou le salarié, soit en co-construction avec ses pairs, ou soit lui-même, peut commencer à évaluer son salaire. On sait que dans ces expérimentations, les gens n'abusent pas, mais par contre, ils vivent les rémunérations, les différentes rémunérations, les différents salaires d'entreprise, beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'on augmente la justice procédurale. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle la justice interactionnelle. Si j'ai l'impression que mon manager a mouillé le maillot pour me donner une augmentation, mais qu'il n'a pas réussi à l'obtenir, je ne l'en voudrais pas. Par contre, j'en voudrais l'entreprise, mais je ne l'en voudrais pas. Par contre, s'il n'a pas réussi à obtenir d'augmentation, mais que je vois bien qu'il n'a pas fait d'effort, et qu'en plus, il ne m'explique pas et que je n'ai rien le droit de dire, là, je vais vivre les choses très mal à l'endroit de ce manager. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la justice interactionnelle. C'est l'effort que fait mon manager pour, un, me reconnaître dans ma contribution, y compris par des gestes publics. Bonjour, au revoir, tu as bien travaillé, voilà, je te mets en avant sur tes mérites. Deux, il fait tout ce qu'il faut pour essayer d'obtenir une rémunération équitable. Et puis trois, il m'aide aussi à évoluer en termes de carrière. C'est une forme de rémunération d'avoir un manager qui va vous aider à évoluer en termes de carrière. Voilà les points que ça me donne envie d'expliquer aux auditeurs par rapport à cette question du salaire. Il est évident qu'avec le digital, on ira de plus en plus, de toute manière, sur de la comparaison. Ça va de plus en plus vite pouvoir se comparer les salaires. Et sur de la transparence, parce qu'effectivement, on va être de plus en plus dans des pratiques où les différentes rémunérations ne seront peut-être pas dans le détail communicable, mais elles le seront de plus en plus par les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, il faudra bien que les employeurs puissent faire évoluer leurs pratiques par rapport à cette transparence. Merci pour cette analyse, Mathieu. Et pour aller plus loin sur cette thématique des salaires, retrouvez plus de contenu sur notre site décideurs.apec.fr À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501